Qu'est-ce que les Croix de Feu ? Il s'agit d'une organisation qui à l'origine était une organisation d'anciens combattants qui s'est créée durant l'entre-deux-guerres, mais qui va devenir par la suite une organisation politique qui va s'étendre au-delà des anciens combattants et va être une organisation de masse. Dans un contexte où de nombreuses ligues d'extrême droite se développent, ça va être une des plus massives, mais également une des plus légalistes. Puisque là où la plupart des ligues d'extrême droite de cette période vont mener des actions violentes et tenter le 6 février de prendre la 1934, de prendre l'assemblée, les Croix de Feu vont s'y refuser. En effet, leur dirigeant, le colonel de Larocq, se démarquait par ce légalisme qui faisait qu'il était accusé de trahison par les autres ligues d'extrême droite, mais qui du coup le démarquait clairement de celle-ci. Et donc, même si ce mouvement a été parfois qualifié de fasciste, il convient de nuancer cela et d'étudier plus en détail cette histoire. Et donc, nous en parlons sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, lien de la vidéo dans la description, et nous allons publier dans les prochains jours d'autres vidéos sur le sujet pour compléter cette histoire. et ainsi mieux saisir et mieux connaître ce mouvement.